... Je vais répondre à la grande question que tout le monde se pose. Qui se cache derrière tant pis pour vous ? C'est moi. Enfin, on est plusieurs. Je co-dirige avec Karim Bukhersha. On est arrivé au numéro 6, donc ça n'a pas forcément été simple à chaque instant. On a pris des coups, mais comme on en a donné, ça s'équilibre finalement. Et le chanteur Renaud nous a fait un procès. Oui, parce que Renaud vieillit mal. Mais enfin, comme il nous a bien aidé, je ne vais pas trop m'acharner sur l'ambulance, il est fatigué. Ses dernières prestations audiovisuelles l'auront démontré au-delà de toute mesure. On a fait donc 6 numéros. On est allé voir un peu du côté des communautés, puisque les médias nous avaient dit que le communautarisme était en train de mettre le pays à feu et à sang. On est allé voir si on pouvait parler avec toutes les communautés. On avait choisi certains représentants à chaque fois. Et c'est ce qui nous avait amené à avoir connaissance de Ouma.com. Nous avons donc l'honneur aujourd'hui de nous trouver en tant que représentant... Comment je pourrais dire ça ? Un représentant des musulmans de France. C'est au moins un site de réelle information et de contre-information par rapport à la déferlante médiatique anti-islamique arabophobe et islamophobe. Ce n'est pas par démagogie que je le dis chez Ouma, c'est que c'est le seul endroit où on me laissera le dire. Parce qu'en tant que bon français et bon chrétien, je supporte mal l'arabophobie et encore plus l'islamophobie qui est assez répandue dans les médias français. Alors dans ce numéro-là, pour changer un peu, on a fait une couverture assez violente. C'est un peu le média du pauvre, la couverture violente. Si on avait les moyens de faire des 4x3 partout dans Paris et en France, on ferait des couvertures très jolies, très harmonieuses et très esthétisantes. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a mis cet homme qui est donc le baron Ernest Antoine Selyère, président du MEDEF pour quelques semaines encore, et avant que ce soit probablement Guillaume Sarkozy, pardon, l'absus ô combien révélateur. On est allé interviewer quelqu'un qui appartenait au groupe dit terroriste Action Direct, Joël Aubron, qui est la seule membre historique sortie de prison. Ça, c'est pour le côté exclusif de ce journal. Nous avons des informations et des interviews que les autres journaux n'ont pas. Ça nous a aussi permis de mettre toute la charge maléfique et magnétique sur cette question, celle d'Action Direct, en la mettant en lien avec Selyère. Et ça nous permet, nous, de parler d'autres sujets qui nous intéressent aussi. Parce que tant pis pour vous, la particularité d'être peut-être un des rares organes de presse en France qui n'a peur ni de l'islam ni des arabes, qui considère que la confiance paye toujours plus que la méfiance. Ça nous a permis d'aller, comment dire, à la rencontre, peut-être pas tant de l'islam que des musulmans. C'est une notion un petit peu différente dans notre pays. C'est pourquoi on est allé d'abord, je peux en parler vraiment à l'aise, parce que c'est moi qui les fais aux rencontres annuelles, les 22e, je crois, du Bourget, durant les trois jours. Alors, elles sont organisées par l'UOIF, qui a la particularité maintenant de se retrouver dans une situation dans laquelle je n'aimerais pas être, c'est-à-dire être pris pour des intégristes par l'ensemble de la classe médiatique, et en même temps de devoir à quelques reculs retentissants, comme par exemple sur le voile. Ils sont pris maintenant à l'intérieur de la communauté musulmane pour des gens qui reculent. Ça, c'est un vrai problème. Ils ont un problème identitaire en ce moment, l'UOIF, dans lequel je n'aimerais pas me trouver. Mais c'est ce qui arrive aux gens qui sont nommés par le ministère de l'Intérieur aussi. C'est assez normal. Quand on travaille, quand on est nommé par Villepin, c'est difficile d'attendre de la subversion ou de la liberté d'esprit. Ils sont dans une situation très complexe. Quoi qu'il en soit, TF1, Canal+, et Consorts étaient allés au Bourget pour discuter avec l'UOIF. Tant pis pour vous, ils étaient allés au Bourget pour discuter avec les musulmans qui s'y trouvaient. Ça nous a permis de faire plein de découvertes. J'avoue ma méconnaissance et ma candeur, a priori. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un stylisme du voile, que ça représentait un réel marché. Ça m'a permis de m'apercevoir que la France se prive de beaucoup d'argent en niant la présence arabo-musulmane en France. Parce que le stylisme, les vêtements, la nourriture, enfin, toutes ces questions-là qui apparaissent, qu'on le veuille ou non, dans cette espèce de foire de Paris bis qui est devenu le Bourget, moi, j'ai pu voir tout ça. J'ai pu voir aussi que des types de banlieues comme le basketteur Tariq Abdullouhab lancent des marques, etc. Tout ça, pour moi, ni de la politique, ni de quoi que ce soit, c'est de l'information de le rapporter. Donc, on a fait une longue enquête qui s'appelle Tintin chez les musulmans. Il fallait quand même un peu dédramatiser et rappeler que tout ça n'est pas si grave, qu'il s'agit d'êtres humains, etc. En parallèle à ça, on a aussi fait une longue interview de Tariq Ramadan, donc, sur trois pages d'un très grand format. Et une interview un peu particulière parce que Ramadan est supposé être le représentant maléfique, sulfureux, je ne sais même plus quel adjectif employer, tant il les a tous usés, des gens de banlieue. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous venons tous à peu près de banlieue, on est allé discuter avec lui pour mesurer le fossé qui existe entre un intellectuel égyptien qui a voulu même être issu de la bourgeoisie et des gens d'origine dans l'ensemble maghrébine, nés en France et de classes sociales très inférieures. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas discuter, mais ça signifie que Ramadan ne peut pas être tenu pour la superstar du ghetto comme la télé a essayé de le faire croire. Donc ça, c'est très très intéressant. En plus, Ramadan nous a avoué qu'il aimait Léo Ferré, ce qui est quand même le scoop qu'il risque de faire bondir toute la presse bien-pensante. Ça, c'est dans ce numéro de Tant pis pour vous, avec quand même aussi deux ou trois autres petites choses assez importantes. Il y a un retour sur le livre de Serge Malik qui était paru jadis qui s'appelle La véritable histoire d'SOS Racisme. Il n'est jamais trop tard pour réviser l'histoire officielle d'SOS Racisme, mais c'est à percevoir qu'elle est beaucoup plus moche que ce qu'on en dit. Comme à chaque numéro, il y a une petite claque pas amicale du tout aux mi-putes, mi-soumises. Je pèse bien mes mots mi avec un M, pas avec un N. La N, c'est elle qui l'ont. Nous, non. Donc là, pour Fadela Amara, quand même, qui est quand même la représentante en chef de la jeunesse en France, quand même, à 47 ou 48 ans passés. Mais enfin, comme on dit souvent chez moi, comme elle n'est pas très jolie, au moins elle n'est pas là grâce à son... Vous conclurez de vous-même. Il y a aussi un retour sur la très douteuse et pour le moins polémique autour du racisme anti-blanc. C'est cette nouveauté ontologique. C'est les ratonnades anti-blancs. Il semble que ça a échappé aux gens qui ont fait florès de cette expression qu'une ratonnade, par définition, ça touche un raton. Or, un raton, dans l'inconscient collectif, c'est un arabe. Donc, on ne peut pas ratonner quelqu'un qui n'est pas arabe. À part Marianne, qui arrive à faire ça, et le Nouvel Obs, etc. Et là, il y a un petit texte de mise au point pour quand même interpeller des gens qui ont des responsabilités très graves. Jean-François Kahn porte une responsabilité tragique. C'est que si demain, un flic zélé ou un beauf par la fenêtre de son HLM tue un jeune qui aura la malchance d'être maghrébin d'origine, je ne dis pas qu'on pourra tenir Jean-François Kahn pour responsable, mais s'il dénonce quelqu'un d'autre comme il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire TF1 ou je ne sais qui, on pourra lui retourner le procès en lui demandant s'il n'a pas lui-même entretenu la haine du gaulois contre l'arabe en mettant, en pointant l'arabe du doigt en disant l'arabe et le noir sont les responsables. Alors que bien entendu, dans les manifs anti-fillon, la seule question qu'il fallait se poser, c'est pourquoi la police n'est pas intervenue. Il semblait pourtant évident qu'il s'agissait de délinquants, or un délinquant ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas d'identité particulière, ça n'a pas de religion. Au terme de la loi c'est un délinquant, un délinquant la police doit l'arrêter. Or la police non seulement n'a pas arrêté les délinquants mais maintenant elle frappe même les lycéens. Ça veut dire que les 30 ou 40 ou 100, même 200 si on veut casseurs ont de fait servi Raffarin et sa politique puisqu'il n'y a plus de manif lycéenne, il n'y a plus de mouvement contre la loi Fillon. Donc Jean-François Cannes au lieu de se poser la question de bon sens à qui profite le crime a directement pointé du doigt à l'initiative quand même d'une organisation dont je ne peux même pas me souvenir le nom parce qu'il n'est pas français il est dans une langue étrangère à bon entendeur salut qui nous a dit qu'après avoir défendu David il fallait aussi défendre Sébastien alors je propose qu'on défende Belle parce que Sébastien se sent seul maintenant. Voilà une partie des choses qu'on peut trouver dans Tant pis pour vous donc avec en plus cette longue interview de Joël Aubron et aussi un retour on a republié un texte de Georges Ibrahim Abdallah qui est un prisonnier historique en France Libanais communiste qui est emprisonné depuis plus de 20 ans qui bien qu'il ait fait la peine de prison minimale enfin je ne sais plus comment on appelle ça les 18 ans incompressibles chaque année lorsqu'il demande la conditionnelle on lui demande de se repentir comme c'est un type d'une tenue et d'une dignité absolue il dit qu'il se repentira lorsque les français les israéliens et les américains se seront repentis de ce qui a été fait au peuple libanais donc ça nous a semblé important en marge du dossier Action Direct de aussi rendre hommage à Georges Ibrahim Abdallah en republiant un texte qu'il avait lu lui-même à l'ouverture de son procès en 1987 procès inique inqualifiable et injustifié donc il y a aussi cette déclaration de principe de Georges Ibrahim Abdallah en 1987 dans le prétoire à Paris voilà tant pis pour vous numéro 6 je le remontre il est dans tout presque tous les kiosques c'est parti